Salut tout le monde, c'est T-Lock Football, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à la finale de la Coupe de la Ligue que je vais retransmettre ce soir en direct. Le match entre le PSG et l'Olympique Lyonnais comptant pour la toute dernière et 26ème finale de la Coupe de la Ligue de BKT, c'est le sponsor BKT qui sera le sponsor de la Ligue 2 la saison prochaine. Donc du coup le match sera PSG Lyon, il démarrera à 21h10, je vais donner mon prono pour ce match. Et bien je pense que le PSG va s'imposer, difficilement certes, mais va s'imposer à nouveau 2 buts 1 contre l'Olympique Lyonnais. Pourquoi ? Parce que l'Olympique Lyonnais à mon avis va très bien jouer, étant donné qu'ils ont quelque chose à aller chercher, contrairement au Stéphanois qui n'avait rien à aller chercher. Enfin je crois, en tout cas dans les médias ils ont moins mentionné le fait que Saint-Etienne peut aller chercher la Ligue Europa que Lyon. Parce que Lyon ils sont 7ème, ils ont besoin de la Ligue Europa et tout et tout, alors que Saint-Etienne, pareil, ils l'ont moins mentionné médiatiquement. Donc s'ils avaient exactement le même objectif que les Lyonnais, je ne l'ai pas su. Donc du coup moi je pense que là il y a beaucoup de choses à aller chercher du côté Lyonnais, notamment une qualification Ligue Europa aussi pour calmer Aulas. Mais du côté du PSG également, il y a quelque chose aussi à aller chercher, étant donné que le Paris Saint-Germain doit se racheter de son match plutôt médiocre contre l'AS Saint-Etienne. Donc là, à mon avis, je pense qu'ils vont s'imposer 2 buts 1. Évidemment, tout le monde le sait, Kylian Mbappé ne sera pas titulaire, enfin ne sera même pas là en fait. Donc il a été blessé par Loïc Perrin au tout dernier match. Donc victoire finale 2 buts 1 pour le PSG, on a dit. Petit pronostic sur les buteurs, vous savez quoi, je pense que c'est Lyon qui va m'ouvrir le score par un but, je pense, de Moussa Dembélé. Ou alors je verrais bien un but du tout jeune et probablement titulaire Maxence Cacré, que je ne trouve pas si mal que ça. Et je pense qu'il peut faire quelque chose d'intéressant face à Paris ce soir. Donc à voir qu'est-ce que Maxence Cacré peut faire. Et s'il peut marquer un but pour Lyon, tant mieux. Ou alors il y a Ryan Cherky aussi qui peut être pas mal, même si je ne sais pas s'il va être titularisé ce soir. Du côté de Paris, je pense que Neymar va en marquer un aussi. Et je verrais bien Pablo Sarabia marqué, lui qui va très sûrement remplacer Kylian Mbappé. Donc je pense que Pablo Sarabia pourrait faire quelque chose de pas mal. Je vois aussi Verratti, pourquoi pas. Et aussi Michel Bakker. Bon lui je ne le vois pas faire un match, enfin je ne le vois pas marqué. Mais Bakker je le vois faire un bon match. Je sais qu'il a été très critiqué et pourtant moi je ne le trouvais pas si mal que ça franchement. Sur le match contre le Havre et contre le Vasteland Beveren. Je trouve qu'il n'était pas mauvais franchement Michel Bakker. Donc moi je le verrais bien faire un très bon match ce soir contre les Ronalpins. Voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like. Enfin vous connaissez tout ça. Du coup n'hésitez pas à me dire votre prono dans les commentaires. Ce que vous en pensez de ce match entre PSG et Lyon. Je vous rappelle que si vous voulez le voir en clair, il est disponible sur France 2. Mais si vous préférez passer un match en compagnie de gens que vous connaissez, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 21h à peu près. Ou 20h45, je ne sais pas trop quoi. Je vous donne rendez-vous ce soir aux alentours de 20h45 pour le départ du live entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Finale de Coupe de la Ligue, dernière finale de Coupe de la Ligue de l'Histoire sur ma chaîne. Mais je vous donne rendez-vous bien avant à 15h30 pour ceux qui regardent cette vidéo. Avant 15h30 le vendredi 31 juillet. Mais je vous donne rendez-vous à 15h30 pour le match Bayern Munich-Olympique de Marseille à 16h. Et à la fin du match, à 17h45, on passera sur un autre match. Le FC Lorient qui affrontera le stade brestois. Mais on ne retransmettra que la seconde période. Parce qu'en fait, j'ai été obligé de faire un choix. Bayern Munich-Marseille ou Lorient-Brest. Parce que Lorient-Brest commence à 17h et Bayern Munich-Marseille à 16h. Et étant donné que je n'ai pas eu de résultat sur mon sondage. Du coup, je ferai les deux. Et après à 18h, retransmission de la seconde période. Voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé et à bientôt.